Il n'y a plus de pression sur les épaules des joueurs du Havre 13e et sur celles des joueurs d'Arlavignon 12e, un point d'écart entre ces deux formations. Le vainqueur terminera donc devant l'autre. Seul intérêt de cette rencontre de fin de saison assez tranquille. Les Havrets qui évoluent sans Montbris, suspendus, Bonnet, Saïs et Rivierez sont blessés. Arlavignon de son côté est privé de Butel, Dallet, Diaz et Cardi. Une équipe d'Arlavignon qui a quand même un enjeu dans cette rencontre. Il n'y a eu qu'une victoire à l'extérieur dans la saison alors pourquoi pas en obtenir une deuxième et bien terminée. Mais ce sont les Havrets qui débutent le mieux avec ce premier tir juste à côté du but gardé par Nabi Moussa Yatara. Une bonne première action de Moussa Sao. Et les Havrets qui insistent avec cette belle ouverture vers Mikkel Lebihan. Mais le ballon capté par Yatara, le gardien de l'équipe nationale de Guinée, est très sollicité. Pour une fois titulaire dans le but de son équipe, il a beaucoup de parades à réaliser. De l'autre côté Abdoulaye Diallo est un petit peu plus tranquille. Long dégagement du gardien Havret avec cette possibilité de récupération. C'est au-dessus du but. Même Moussa Sao était très rapide et encore bien placé. A la mi-temps, 0 à 0. L'équipe du Havre a eu du mal cette saison à la maison. 13ème du classement général. Les Normands sont 19ème du classement des matchs à domicile. Seulement 6 victoires pour 7 nuls et 5 défaites. Léon Normand qui reste d'ailleurs sur 2 défaites consécutives. Et à l'Avignon, veut en profiter. Mais les hommes d'Eric Monberts reviennent du vestiaire avec un visage plus tranchant, plus offensif. L'ouverture du score d'Adi Sacco est logique à la 47ème minute. Bien servi par Moussa Sao. Le joueur prêté par les Girondins de Bordeaux inscrit son 3ème but de la saison. Les ciels et marines sont bien lancés dans ce match. Et ça continue avec ce coup franc très en retrait. La reprise à bout portant est signée à Di Sacco. 53ème minute, le doublé pour Sacco. 4ème but de la saison et 2-0 pour le Hac. Les deux équipes n'ont remporté qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres. C'est bien parti pour les Havre. Arles-Avignon a tout de même le mérite de réagir avec ce petit festival dans la surface de réparation signé Teji Savanier. 58ème minute, c'est la réduction de l'écart. Premier but de la saison pour Savanier. Le Havre ne mène plus que 2 buts à 1. Les joueurs d'Arles-Avignon qui se battent pour obtenir au moins le point du nul. Mais Abdoulaye Diallo réussit à sauver son équipe en deux temps. Très bonne situation pour les joueurs de Franck Dumas. Mais ça ne passe pas. Au final, c'est bien l'équipe du Havre qui s'impose de 2 buts à 1. Les Havrets terminent ce championnat à la 12ème place. Arles-Avignon le termine à la 13ème place. Parfait. 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 Sous-titrage ST' 501